Alors Hitler, n'ayant pas plus d'inquiétude du côté américain que du côté russe, décide de mettre fin à ce qu'il appelle la pire monstruosité du traité de Versailles, le couloir de Danzig. Le territoire allemand avait été coupé en deux en 1919 pour donner à la Pologne un accès à la mer. Hitler fixe la récupération de Danzig et l'invasion de la Pologne au 1er septembre à 5h35. Le premier coup de canon de la Deuxième Guerre mondiale est tiré sur Danzig. Hitler est confiant. Les Anglais et les Français ne bougeront pas. Pourtant, les deux gouvernements se réunissent aussitôt et adressent un ultimatum à Hitler, lui intimant d'arrêter toute action militaire contre la Pologne. Hitler déclare, « Ce sont des vermisseaux. Ils sont incapables de prendre une vraie décision. » Il ajoute « Qui voudrait s'embourber dans une guerre mondiale pour Danzig ? » Le 3 septembre 1939, à 11h, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Berlin apporte la déclaration de guerre. À 17h, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Hitler est choqué. Son interprète, Schmitt, écrira « Il était comme pétrifié. Le regard perdu au loin. » Le général Jodl constate « Pour la première fois, l'instinct du Führer s'est trompé. Les généraux allemands sont en face du scénario qu'ils redoutaient le plus. La guerre sur deux fronts. Mais les dés sont jetés. Hitler lance la Wehrmacht, la force armée de l'Allemagne, sur la Pologne. Une bataille d'un autre âge est alors livrée par les lanciers polonais qui se font massacrer en chargeant les tanks allemands. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada